bonjour jamil tu as entendu mon tambourin c'est l'heure de l'histoire alors ouvre grand tes yeux pour regarder les images tire très très fort sur tes oreilles pour bien écouter et ferme ta bouche théodore le petit dinosaure il était une fois un immense marécage situé sur la planète du rêve il avait la forme d'un condor avec ses ailes déployées ce vaste territoire s'appelait condor bien sûr à condor vivait de drôles d'animaux on les appelait des dinosaures au centre de ce territoire de haute fougère délimiter les deux ailes sur l'une d'elle vivait les diplodocus qu'on nommait les longs coups et sur l'autre habitait les triceratops avec leurs collerettes autour du cou théodore était un long coup cependant il avait une particularité il était de petite taille et ça lui posait bien des problèmes dans son groupe tout le monde se moquait de lui certains lui disaient on ne veut pas de toi avec nous avec tes petites pattes tu n'avances pas assez vite il faut toujours t'attendre ou bien de porter sur notre dos tu n'es qu'un minus théodore était très malheureux d'entendre toutes ses moqueries à son sujet heureusement sa maman était toujours là pour l'aider et le réconforter la nuit théodore rêvait souvent il se voyait avec un ressort sous chaque patte il faisait des bons si hauts qu'il doublait tout le monde boing 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 c'était le plus rapide des dinosaures mais hélas à son réveil il constatait qu'il n'avait pas grandi et qu'il était toujours le minus du troupeau un soir après le dîner sa maman réunit tous ses enfants autour d'elle elle leur parle d'un endroit qu'il ne fallait surtout pas franchir regardez dit elle derrière ces hautes fougères vit une espèce de dinosaure qui ne nous veut que du mal il ne faut jamais dépasser cette limite car vous aurez de graves problèmes cette interdiction éveilla la curiosité du petit dinosaure tous les matins en cachette théodore arpentait le sentier près de cette immense et espérant apercevoir cette trace de dinosaure qui lui était encore inconnue un jour un violent orage éclata les éclairs illuminaient le ciel de toutes parts le tonnerre grondait très fort les dinosaures couraient dans tous les sens affolés partout ce vacarme lorsque le calme fut revenu le paysage était méconnaissable les arbres étaient déracinés les hautes fougères rasaient le sol tout était dévasté théodore caché caché sous un gros tas de branchage sorti avec difficulté de sa cachette soudain il entendit deux petites plaintes non loin de là théodore tendit l'oreille arriva devant un trou minuscule d'où sorti de petits gémissements même avec sa petite taille il ne parvenait pas à se glisser dans cette étroite ouverture il prit son courage à deux mains et décida de gratter le sol pour essayer de construire un petit tunnel tout à coup théodore se trouva nerner avec une drôle de créature deux yeux tout ronds le regardaient avec un air de satisfaction malgré l'obscurité le petit dinosaure remarqua une sorte de collerette autour de son cou il prit peur et voulut partir au plus vite c'est alors que la créature à la collerette se mit à pleurer très fort théodore eut pitié et décida de l'aider avec beaucoup de détermination il arriva à la hisser hors du trou une fois dehors ils se contemplèrent longtemps sans dire un mot soudain le petit monstre à la collerette se présenta je m'appelle Léonore dit-elle je suis une tricératops et toi moi je m'appelle théodore et je suis un diplodocus je te remercie beaucoup de ton aide sans toi je serais encore dans ce maudit trou théodore était heureux c'était la première fois qu'on lui faisait un compliment en fait le petit dinosaure trouvait la collerette de Léonore plutôt joli ils étaient différents mais qu'importe ils étaient bien ensemble et ils se jurèrent de ne plus se quitter tout à coup un bruit insoutenable les fit sursauter un troupeau de tricératops arriva devant eux théodore n'était pas très fier il n'y avait pas un seul dinosaure de son espèce tous le regardaient avec un air étonné menaçant que fais-tu ici ? il lui demanda l'un d'entre eux tu n'es pas de notre race retourne chez toi au plus vite c'est alors que Léonore avança vers sa maman et lui raconta ce que théodore avait fait pour elle il l'avait sauvée cachée derrière un énorme rocher la maman du petit dinosaure sortit de son refuge elle avança d'un pas hésistant vers le troupeau elle était très fière de son petit le terrible orage avait tout saccagé sur son passage plus rien ne délimitait le territoire il fallait maintenant apprendre à vivre ensemble à la grande joie de théodore et de Léonore depuis ce jour le petit dinosaure n'entendit plus jamais de moqueries à propos de sa petite taille et c'était le bonheur au revoir Jamil et si tu entends mon tambourin il y aura une nouvelle histoire Ah, voilà ! C'est parti.